Bon les amis, juste avant de vous lancer ce vlog Espagne-France dans lequel Bruce va jouer, on voulait parler de notre partenaire Oli qui va nous accompagner et qui nous permet justement de créer ce contenu. Bruce, Oli, franchement comme d'habitude, révolution dans les boissons énergisantes. Il y a pas mal de points forts qui mettent en avant. Déjà, il y a différentes boissons, comme je l'ai dit, il y a les boissons énergisantes, il y a les iced tea aussi. Et puis, il y a aussi les idwations. Les idwations, pour la récréation, pour le sport et tout. Donc voilà, il y a différentes gammes, moi perso, je kiffe bien tout ce qui est iced tea. Aussi les idwations, j'en prends pas mal. Je suis un peu moins boissons énergisantes, tu vois, mais ça m'arrive aussi de temps en temps. Donc voilà, moi j'ai l'habitude, tu le sais déjà, j'ai testé pas mal de goût déjà. Non, c'est vrai que ça marche super bien. Vous le savez, Oli, moins de sucre, même pas de sucre du tout. Plus économique, plus écologique, vraiment que des bonnes choses. Ils ont aussi lancé, Bruce, un calendrier de l'avant pour pouvoir un petit peu découvrir la gamme de produits. Donc ça, c'est super. Et ils ont mis en place avec toi un code, donc, promo, SEBRU5. C'est ça, il y a SEBRU5, donc 5 euros et la livraison offerte sur la première commande. Et puis sinon, il y a le code SEBRU tout court pour avoir justement les 10% de réduction. On est où là ? Là, on est très exactement sur le tarmac. J'aime bien ce mot. Tarmac. Bon, les amis, c'est trop cool. On est à Madrid. On est là pour le match retour Espagne-France. Vous le savez, organisé par les Espagnols, la revanche, parce qu'on les avait battus à la Ligue. Donc forcément, il fallait régler ça, il fallait remettre ça. Vous le savez aussi, on a deux membres de la Cine 3, membres de la Team Orgeux dans l'équipe. On a Bruce qui joue, on a Zach qui joue et on a Kanto au commentaire. Donc ça, c'est incroyable. Et puis on s'est dit qu'on allait venir, voilà, histoire de faire un petit vlog, histoire de tourner des petites images et prendre un peu la température pour la Team Orgeux. Donc je serai votre homme pour tout ça. Je vais incarner le vlog. C'est poinant. C'est poinant. Tu n'arrêtes pas de me dire ça depuis le début. Tu vas réincarner le vlog. Tu vas réincarner. Allez-y, tu vas réincarner quoi. Ah ouais, il y a un mec qui met un trop mauvais coup et derrière, ça part. Ça fait très bien. Bienvenue à Madrid, la Team Orgeux. Écoutez, juste derrière, il y a Kanto au bras qui s'entend se préparer. Qui est-ce qu'on cherche ? Bruce et qui est ce bruit. Tu ne l'aimes pas, mais ça, c'est terrible ça. Je vous explique la situation. Là, il y a la Team qui est censée arriver de l'aéroport qui ne fait pas trop de fesses. C'est toute l'équipe. Donc en gros, ils sont une quarantaine, je crois. Et pour savoir ce qui va se passer, pour connaître son programme, il doit les attendre un petit peu. On va voir Kanto, on va voir un petit peu. Monsieur, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Ça va, je bosse. Ça va ? Salut, ça va ? Oh là là, le patron. Ça va ou quoi ? Ça va la Team ? Peter, ça attend. Peter Petit que vous ? Peter Petit. C'est qui ça ? Ça va, quoi ? Je ne connais pas Peter Petit. Non, je ne connais pas. Putain. Je vais répondre. Je vais répondre à les gars. Là, il est loupé. 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 Il arrive juste pour toi dans un jeu. Mais tu n'es pas encore tenu pour l'émission. Un jour, tu vas arriver. Je vais être à ton poste du commentaire. On a la préférence de presse. Et ce soir on mange tous au restaurant, après je crois qu'il est allé en quasiment lui. Et c'est filmé, aïe 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 ! T'as pas d'argent en fait. Je crois qu'il va enlever des pattes. Ah c'est moi qui m'envoie ! Il m'a dit direct c'est quoi les meilleurs potes à Madrid ? Qui a dit ça ? C'est vrai ? Les meilleurs bar peut-être ! Non, c'est brillant ! On a voyagé avec la team, c'était bien ? Ouais c'était cool pour un team, ça rigole bien, le groupe dit bien. Sans que ça monte tout à petit en pression. Et voilà on a hâte d'être à demain. D'ailleurs on a vu passer sur Twitter les hétro-imités qui nous ont déplacé. Fred Bruce à chaque fois il arrive à l'entraînement avec sa tenue de Backe, tout en noir et sa petite casquette de Team Rocket. Là il dit non mais les gars, vous croyez moi les ligaments je mets le supeta là. Mais si c'est le to-go ! C'est le to-go mais évidemment ! Même vous les gars vous êtes neigeux ! Moi frérot, je suis vieux ! L'imitation, franchement elle est pixel ! Elle est incroyable ! Ca manque un poil de Verlant quand même ! Alors c'est eux, c'est plein de trucs ! Alors ça dit te-go et tout ! Alors au final je parle très peu Verlant ! Cette légende sur moi elle est complètement fausse ! Et on dirait plus Mbappé qui parle que moi j'en ai à voir ! Elle a mérité énorme de dire les choses ! Brux on est à plus de 24 heures du match, tu te sens comment ? Alors on sait que tu as eu beaucoup de coupé d'inclusif ! C'est sûr que je cumule 2-3 trucs mais bon ! Ca va tenir je pense le temps du match ! Tu penses que ça va aller en termes de... Il y a Paul, heureusement qu'il est là depuis le début ! Il va mettre Mbappé du tic ! C'est le suivi ça ! Exactement ! Comme d'habitude ! Ca va atténuer la douleur sur le coup ! C'est ça le plus important ! Il morfleurait pendant les semaines à venir ! Je suis pas mal d'autres trucs mais bon ! L'important c'est de pouvoir jouer ! Et c'est marrant parce que je crois que Brux il a passé plus de temps que Kinect avec les joueurs ! Non ! En vrai j'ai fait beaucoup d'entraînement en soi ! Les matchs amicaux ne sont pas filmés ! Mais je les ai faits ! J'ai quand même pu faire pas mal de trucs ! Beaucoup plus que sur la première fois ! Je ne pouvais pas ! Là j'ai fait beaucoup plus de trucs ! J'ai pas raté tant que ça ! Je suis gêné ! Sur les amicaux ça a donné quoi ? Qu'est ce qui a ressenti un peu des matchs ? Et qu'on va vouloir balancer ou quoi ? Mais qu'est ce qui est unique ? Non ! Moi j'ai une question ! C'est qui le joueur qui t'as le plus impressionné dans l'entraînement ? Genre tu t'es dit ah ouais ! C'est ça de dire ça c'est Bourbier ! Bah non ! T'as le droit de dire qu'il est d'accord que c'est Bourbac ! Après on sait plus ou moins qui c'est ! Bah oui ! Mais c'est les noms qui ressent ! Le joueur qui t'as le plus impressionné ! Et c'est pas forcément plus fort ! Ça peut être un mec qui pensait que c'était pas un fouteux ! Et au final tu as vu des qualités ! Il n'y a pas trop de surprises dans le sens où la plupart, 90% de l'équipe on se connaît ! La nouveauté c'est Tiki ! La nouveauté c'est Tiki ! Et c'est vrai que ça parle beaucoup de Bernardo et tout ! Il a une très bonne touche technique etc ! Il a beaucoup de ballons donc très très bon ! Et en nouveauté aussi tu vois tes SDM qui par exemple aussi a du ballon ! Ça parait qu'il y avait du ballon et tout ! Honnêtement techniquement et tout ce n'est pas dégué aussi ! Et lui il sait quoi ce serait plutôt voir l'attaque en pointe ? Je pense qu'il faudra plus devant ! Plus devant oui ! Un joueur français qui a joué à l'Atletico ! Ou qui joue encore à l'Atletico ! Lémar ? Robert Lelarbon ? Non ! Il est espagnol ! Bah non il est espagnol ! Mais il est français les gars ! Mais non ! Mais non ! Et alors ? Mais si je te sors tous les binationaux ! On est là jusqu'à minuit ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tiki Buteur ! Je pense ! Tiki ! Là je viens d'avoir l'illumination tout de suite ! Tiki Buteur ! Tiki Buteur ! Attends ! Vendredi 11 octobre ! Comme ça on ne dira pas que ! Après tu peux faire la même vidéo ! Le 13 et tu cliques sur le 11 pour faire ça ! J'ai lu merci ! Il est au courant ? Il est au courant ! Ouais ouf ! On est au Wanda les gars ! Le grand Wanda ! Tu aimes bien le logo Nike qui tombe comme ça ? Non mais je ne l'aime pas du tout ! Je n'ai pas trop compris d'où ça venait ! Ouais ! Parce que par rapport au propos ! En vrai de vrai il y a eu l'incroyable ! Il est magnifique ! Ah il est magnifique ! Les amis ! On est à quelques minutes là de la conférence de presse qui va avoir lieu ! On va avoir DJ Mario, les coachs français, Amine qui sera là aussi ! Tiens Amine qui débarque en direct ! Amine ! Pas mal les bars espagnoles ! Ah tu te mets bien ? Merci ! C'est gentil ! C'est bien avant le match ça ou pas ? Ouais ! Ça donne un petit boost ! Sucre rapide ! Ok d'accord ! Une petite noisette c'est cool ! Parce que parfois il y a des bars on te dit c'est bien pour le sport mais en fait c'est un peu mytho ! Ouais c'est vrai ! Non faut que ce soit un peu protéiné ! Ouais c'est vrai que je pense que c'est un peu mytho ! T'as raison ! T'as raison ! Fais attention ! Fais aux conférences de presse là ! Ouais c'est ça ! Il va y avoir la conférence de presse là qui va avoir lieu dans quelques minutes ! Oh le boss ! Et Kanto qui est là ! Oh il a pas fait d'ourlet aujourd'hui ! Non il a pas d'ourlet t'as vu ! Il a pas fait d'ourlet aujourd'hui ! Non je lui ai volé ! Moi ça va pas trop bien ! Mais moi ! D'après il m'a taillé parce que j'avais fait un ourlet mais assez agressif tu vois ! C'est devenu un pentacourt ! Il m'a traqué pendant 20 minutes ! J'ai cru qu'il y avait des inondations chez lui ! Amine ça te met la pression là de voir le terrain comme ça derrière là en vrai ? Parce que tu vas jouer là demain ! Franchement en arrivant je me suis juste dit à la dixième minute je suis carbo ! En fait quand t'as vu les allers-retours que t'allais avoir à faire et tout c'est ça ? Ah ouais gros c'est immense ! En fait il va falloir juste gérer son énergie ! Mais les gars on va assister à un truc de fou demain ! On va assister à un truc de fou les gars demain je vous le dis ! En vrai ça va être incroyable demain ! Comment tu vas faire ce soir pour réussir à dormir ? Abuse pas ! Si je pose la question quand même ! Attends c'est sérieux là ! Les darons ils vont bien ! La santé ça va ! On va bien ! Tu caches un petit peu ! Je sais que t'as la pression ! Là tu fais le mec serein et tout mais je sais que t'as la pression ! Le premier j'étais pitrifié ! Là je sais pas je suis en détente ! Moi je pense que c'est plus eux qui ont la pression parce qu'ils doivent rendre fiers les espagnols ! Et nous faut pas qu'on s'est justement submergés par les émotions ! Il faut qu'on vienne jouer tranquille ! Le football ! Et c'est tout ! Faut pas qu'on aille trop loin ! Et ça va rouler ! Amin ! Je t'embête pas plus ! Tranquillement ! Merci beaucoup pour la barre au fait ! Au passage ! Moi j'ai pas le droit normalement ! Magnifique ! Salut Amin ! Salut Saïd ! J'ai une question pour vous deux ! Donc c'est VRAC pour l'émission Orange sur Twitch ! Amin, moi je voudrais reparler de ce qui s'est passé à la Kinsey ! Pas forcément pour cet événement là ! Mais je voudrais juste savoir si vous vous êtes servis de ça pour vous préparer mentalement avec les joueurs ! On sait que vous avez quand même ressenti peut-être un sentiment d'injustice là-bas ! Et la question que j'avais pour Saïd, c'est surtout par rapport aux changements qu'il pourrait y avoir pour ce match là ! On a entendu DJ Mario parler du fait qu'il a dû complètement modifier son équipe pour élever le niveau de performance ! Je voulais savoir, toi de ton côté, quels sont les changements auxquels on peut s'attendre dans cette équipe de France ? Ou alors, est-ce qu'il y aura tout simplement une équipe assez similaire à son impact de voie pour McShane ? Salut Braque, ça va ? Ça va bien ! La Kings League c'est totalement différent, c'est vraiment quelque chose d'autre ! Et les problèmes avec Piqué, c'est les problèmes avec Piqué ! Et les problèmes avec DJ Mario, c'est les problèmes avec DJ Mario ! Donc voilà ! Moi je vais répondre à ta question par rapport au changement, au changement d'équipe ! Nous ça ne nous fait pas peur, honnêtement, parce qu'on a beaucoup étudié par nos joueurs ! On a tout étudié, on connaît, on s'est bien préparé, on est parti avec quasiment les mieux joueurs ! Donc on n'a pas peur d'eux ! C'est des choses qu'on maîtrise, après il y a des choses qu'on maîtrise moins, qui nous font un petit peu plus peur, je trouve ça à l'arbitrage ! DJ Mario, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, et même là, à la présence de presse, mais ça n'a pas été traduit ! Il a remué le fait qu'apparemment, en deuxième mi-temps, on ne jouait plus dix minutes, par rapport à plein de changements, etc. Ils en parlent vraiment beaucoup, ils font beaucoup ! Donc ça c'est sûr que si des choses se passent, peu importe le nombre d'entraînements qu'on aura fait, peu importe comment on se sera préparé, on ne peut pas en faire ! Et je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent utiliser ! Mais en tout cas, on n'a pas peur de leur équipe, qu'ils échangent 13 jours, 15, c'est pareil ! Tu vas être commentateur de cette rencontre avec Alexandre Ruiz ! Comment est-ce que tu as préparé le match ? Est-ce que tu l'as préparé ou est-ce que toi, tu fais ça au feeling ? J'ai absolument rien préparé ! Non, je ne prépare pas ! De toute façon, les joueurs de l'équipe de France, je les connais tous ! Et puis les Espagnols, je ne vais pas m'amuser à faire des recherches sur Youtube pour savoir les nouveaux, s'ils sont bons ou pas ! On verra au fil du match, j'apprendrai un petit peu des caractéristiques comme d'habitude, pour reconnaître un peu, coupe de cheveux, crampons, numéros, un petit peu savoir qui est qui ! Bon Saïd, ça fait plaisir de t'avoir, en plus on est juste en face du terrain ! On est à un petit peu moins de 24 heures de la rencontre, et forcément c'est le moment où ça commence vraiment à monter ! Là je pense que tu dois commencer à le sentir ! Est-ce que dans ta tête, c'est figé au niveau de la compo ? Est-ce que tu sais déjà qui est-ce que tu vas mettre sur le terrain ? Qui est-ce que tu vas aligner ? Ouais là franchement, le 11, on l'a, on l'a fait avec Martav ! Après 24 heures, c'est long, on va voir comment les joueurs se sentent demain, dans la préparation, etc. Et il y a une option qui peut arriver aussi, certains joueurs qui vont nous dire à l'échauffement écoute, je préfère commencer sur le banc ! On acceptera, tu vois, ça peut arriver, mais pour l'instant on a notre 11, ouais ! Bon les amis, ça y est, c'est le matin du match ! On est avec Bruce du coup, sans en plus le petit côté tenue, voilà, le petit côté protocolaire là qui commence à sortir ! Bruce, t'es comment ce matin ? C'est quoi les sensations un petit peu ? Bon écoute, ça va, on a juste hâte d'y être ! Tu connais, quand c'est jour de match ou jour d'un truc important, bah t'as juste envie d'y être, donc ça va être incroyable ! Écoute, voilà, puis on va voir comment ça se passe, l'accueil qui nous réserve ! Je me sens un peu comme une nounou, j'ai envie de te demander comment ça se passe au niveau des... pas des blessures, mais des petits soucis physiques que t'as, est-ce que t'arrives à gérer ? Bon Zac, ça fait trop plaisir de te voir là, ça fait trop de plaisir de te voir dans cet environnement ! On est le matin du match, tu te sens comment là ? Bah je me sens bien, je suis fit, j'ai réussi à perdre les quelques kilos que j'ai pris post-marathon, donc je fais à peu près le même poids que le jour du marathon, le jour du marathon je faisais 99 kilos, là je fais 101 ! Ça va, ça va ! Mais je t'ai remonté à 105, donc tu vois genre, gentiment ! Le yo-yo, le petit yo-yo ! Et donc voilà, on s'est bien entraîné, on a essayé de faire ça le plus sérieusement possible, on a essayé de retranscrire ça en vidéo, donc je suis hypé là ! Là je suis hypé ! Mais ça se sent, t'as bien la banane ça, on sent que t'es bien ! Alors ça donne quoi pour ce match là, à quoi tu t'attends ? On est obligé de se taper un but parce que bon, ils ont forcément des bons joueurs, ils ont bien changé ! Maintenant nous aussi on a fait des petits changements, mais c'est impossible qu'on se tape un but, donc je dirais un petit 3-2, en tout cas pour nous, je dirais on peut gagner 3-2 ! Après, ça va être compliqué, ça va être compliqué ! C'est vraiment des gens qui sont là pour jouer, tu vois, ils sont pas là pour animer comme nous on était ! Alors c'était comment le déplacement ? T'es venu en groupe ou tout seul ? Je suis venu avec mon meilleur ami qui est juste là ! On a fait un long périple mais on voulait venir à tout prix, donc on s'est dit on va aller les supporter ! C'est quoi ton prono pour le match de ce soir ? Et qu'est-ce que tu vois marqué ? On espère un but au retour de Bruce encore une fois ! Un back-to-back ! Allez propres un but aussi du capitaine Amin, bien évidemment ! Allez 2-0 ! J'espère un 2-0 ! Victoire 2-0 de la France à l'extérieur ! Bien sûr, il faut aller les gagner ! Incroyable ! On a retrouvé Hotman alias Potman ! Vous le connaissez forcément, il est toujours présent sur le chat, il est toujours là avec Bruce, avec moi aussi ! Ça fait super plaisir ! Comment tu vas ? Ça va nickel ! Ça va super bien ! Apparemment tu as fait la route tout seul ! Voilà, 6h du matin, j'étais KO sous nuit blanche ! Mais là, on est motivé pour le match ! C'est quoi ton prono pour ce soir ? Est-ce que tu vois des buts déjà ? 3-0 ! 3-0 ! 3-0 sec avec un double chiqui et un but à les Damines ! Un but Damines ! Tu vois pas Bruce marqué ? Un petit passe-D ! Un petit passe-D de Bruce ! Kiffe bien ton match ! Merci ! Et puis on espère la victoire 3-0 ! Bon courage à vous ! Allez, merci beaucoup ! Bon, on va se poser, on va voir ce que ça va donner ! Et puis derrière, on espère aller récupérer quelques réactions des joueurs ! Et on espère surtout bien sûr avoir des buteurs ! Pourquoi pas Bruce ? Pourquoi pas Zac ? C'est très mortel ! La team hors jeu ! Les amis, vous le voyez, juste derrière nous, c'est le cup français ! Il y a quand même pas mal de monde qui a fait le déplacement pour venir supporter les Bleus d'Amin ! Et puis franchement, ils donnent de la voix ! Honnêtement, regardez ! On les voit avec les petites pancartes et tout ! Franchement, ça renvoie ! Bravo, bravo, bravo à ce public français ! Parce qu'honnêtement, ils ne se laissent pas faire ! Ils ne se laissent pas impressionner par le public espagnol ! Et ça, c'est super cool ! Amazement, pour suivre tous les chefs ! Mon chenou n'est l'âge du radio ! Les armcriptions fontイ l'?", Et tardочку COMTA les É 놓倍 ! Merci du soutien, frère. Attention, là. On est là, on est là, on est là. On est là, la frappe de Robledo qui est venue frapper. C'est vraiment en train de chauffer. SDM qui avait déjà mis un tampon, vient de prendre un carton jaune. Entrée de Michou. Michou qui va revenir dans le match à l'instant. Mais on le voit, SDM qui harangue la foule. On espère qu'il va quand même se trouver ce soir. Long coup franc avec Boumé dans la boîte avec SDM. Oui ! Et la claquette du gardien de but Alex. Il fallait se détendre, il s'est détendu. On sent qu'il est revenu avec de très très bonnes intentions. Et il essaie vraiment de mettre un petit peu d'énergie dans cette équipe de France. On a besoin de ça. En fait, Brox a regardé des supporters qui semblaient, je mets tout ça au conditionnel, qui semblaient avoir mimé des gestes de singe. Le pseudo supporter, parce que je ne vais pas l'appeler supporter du coup. Le pseudo supporter qui aurait donc mimé des gestes de singe. Bon les amis, c'est compliqué et ça c'est quelque chose qu'on pressentait. Malheureusement, il y a eu des insultes ou des chants racistes. Désolé, j'étais un peu loin. On était un peu loin, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais malheureusement, et ça les joueurs français l'avaient dit, si jamais il y avait débordement dans le public ou alors même sur le terrain, eh bien directement les joueurs rentreraient. Et les joueurs, limite, seraient prêts à arrêter le match. Malheureusement, triste scène. Mais c'était d'après voir. Énorme, énorme ce qui est en train de se passer. On vient d'avoir Amine, on vient d'avoir DJ Mario et on vient d'avoir Brooks qui viennent de s'exprimer justement par rapport à ce qui s'est passé. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le match va pouvoir reprendre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que là, on va se battre contre le racisme. On ne le dit pas assez, mais franchement, si jamais ces faits sont avérés, et je pense qu'ils sont avérés, honnêtement, il faut que ça disparaisse absolument des stades de partout. Donc bravo au message, bravo aux joueurs d'avoir pris la parole. Avec la position d'Allonze. Et attention à Bruce Granek. La frappe est complètement dévissée. Il fallait peut-être faire un crochet à la Bruce. Bon, sur les dernières minutes, j'ai l'impression que ça commence à se débrider un petit peu. Les joueurs commencent à se lâcher. On a plus de combinaisons. Et honnêtement, je ne dis pas ça parce que c'est notre gars, mais Bruce fait énormément de bien dans le match. J'ai l'impression qu'il arrive à bien combiner avec ses coéquipiers. Et SDM, c'est dommage parce que SDM est trouvé. Il a énormément de présence. Malheureusement, derrière, il n'arrive pas encore à pouvoir, derrière, tenter sa chance. Mais je pense que ça va venir. Il est en train de se passer un truc. Je le sens. On voit sur les écrans géants qu'apparemment, il y aurait eu une faute de Tonton. Sporsito avec le ballon. Ok, ça, oui. Carlito lâche. Tonton est pris. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, papa. S'il me dit qu'il y a contact du bras, là. Attends, attends. Non, il n'y a rien. Là, là. Il a même raté. Il y a pénalty. Bon. C'est triste, mais a priori, là, ça sent quand même le sapin. 99e minute. Et le nouvel ancien était DJ Mario face à Gilsi. Mario pour le 2-0. Mario pour effacer le match allé. DJ Mario pour marquer. Gilsi pour défendre. L'équipe de France. Goal. Bon, les amis, le match vient juste de se finir. Les joueurs de l'équipe de France viennent vers le COP français pour les saluer. On a récupéré, bien sûr, notre gars à nous, qui était à deux doigts de marquer aujourd'hui. Bruce, tu te sens comment après ce match-là ? Dégoûté, tu me connais. Je n'aime pas perdre. Surtout que ce n'est pas assez plein de trucs. On était prévenus. On savait qu'on allait avoir un accueil pas très amical. Et voilà, ça nous a un peu sorti du match. Après, il n'y a pas d'excuses. C'est vrai qu'il y a eu les propos racistes. Ça, c'est honteux. C'est honteux. Donc forcément, ça nous sort tous un peu du match. Après, voilà, vu qu'ils sont excusés, même DJ Mario, il a parlé et tout, tu vois. Ils ont viré le mec qui a fait ça. On a décidé de reprendre le match. Et après, on est tombé dans leur piège parce qu'ils faisaient beaucoup de fautes. Ils achetaient le jeu pas mal. Et même nous, on s'énervait. Du coup, ils grattaient du temps à chaque fois, à chaque fois. On est tombé dans leur piège. C'est dommage parce qu'honnêtement, il y avait la place. Qu'est-ce qui a manqué sur la deuxième période ? On a senti que le match, il a basculé à un moment donné et que ça mettait un peu plus de taquets, qu'il y avait un peu plus de tension. Qu'est-ce qui vous a manqué pour marquer ce petit but ? Du sang-froid. Comme je te dis, on est tombé dans leur piège. C'était haché, ils étaient plus fatigués que nous. Mais à chaque fois, il y avait des coupures. Ils faisaient les changements, ils grattaient du temps tout le temps. Du coup, on était sur un faux rythme. Je pense que c'est ce qui nous a manqué. Mais honnêtement, des regrets parce qu'il y avait la place. Voilà, c'est dommage. Pefut, tu sors juste du match. Comment tu te sens ? On imagine que ça a été dur. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il n'y a malheureusement pas eu la victoire au bout. Mais comment tu te sens là ? Là, je suis dégoûté, frérot. Je te dis la vérité. Les gens, ils se sont déplacés. On voulait leur faire honneur. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Notamment dans l'attitude, tu vois. On perdait. Et des fois, on grattait. Enfin, on ne grattait pas du temps. Mais on perdait du temps alors que c'était bon pour eux de perdre du temps. Je ne pense pas qu'ils ont été meilleurs que nous, pour être très honnêtes. Mais ils ont eu leurs occasions et ils ont marqué. Comment tu l'as vécu ? Parce que c'était ta première, du coup. Comment tu as vécu tout ça ? Incroyable. En vrai, j'ai envie de retenir que le meilleur de... Merde. La médaille, c'est qu'à suivre. Aïe, aïe, aïe. Trop de force, trop de force. Ouais, trop de force. Mais enfin, bref, j'ai envie de retenir que le meilleur de tout ça. Malgré, tu vois, ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on a fait, c'est important de le faire. Parce qu'on en a marre de se dire, marre de subir des choses. Et attendre que les gens font à notre place. Alors, on a agi. Toute l'équipe a suivi. Je remercie vraiment l'équipe. Ça m'a touché. Merci aussi à l'équipe d'Espagne de nous avoir suivi. Et c'est ça, en fait, qui a fait en sorte qu'on reprenne le match, tu vois. C'est un bon moment. Moi, j'ai kiffé vraiment. J'ai vécu un rêve de gosse. Mais c'est vrai, comme je t'ai dit, ça fait une victoire chacun. Il y aura une belle. Avant qu'Amine l'annonce, moi, je vous le dis. J'ai pas envie de rester sur une défaite. Il y aura une belle. Ça fait 1-1, il y aura une belle. Saïd, moi, il y a une toute première question qui me tient absolument à cœur. Parce que, évidemment, le fait le plus fou dans ce match, c'est ce qui s'est passé en plein milieu. Et c'est vrai que ça peut complètement déconnecter tout le monde, déconnecter les joueurs. Quel a été ton rôle à toi dans les vestiaires quand vous êtes rentré ? En vrai, moi, la seule chose que j'ai faite, c'est que je les ai regroupés. Et je leur ai dit, c'est vous qui décidez, on fait quoi ? C'est eux qui ont parlé, c'est eux qui ont la parole. Ils ont dit, on reprend pas. On reprend pas. Après, on est ressortis du vestiaire, ça a commencé à chauffer. Et là, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les gars, il ne faut rien leur donner. Si on leur donne des mauvais gestes, des insultes, on va oublier la partie raciste. Et la partie raciste, elle est inoubliable. Il ne faut rien leur donner. Et les joueurs ont écouté, ils ont baissé d'une tension. Ensuite, on a pris le temps, il y a eu un protocole qui a été long. On a voulu que les Espagnols rentrent avec nous, ça a été long. On a voulu que l'arbitre prenne le micro, ça a été long. Il l'a fait. Et les joueurs, comme un accord, ont dit, on reprend. C'est un bon message, en tout cas, que vous avez essayé de faire passer aujourd'hui. On espère que les choses vont changer, on ne va pas lâcher la lutte. Moi, débrief, je suis fier des joueurs. Ils étaient tous vraiment désolés, désolés. Ils m'ont dit qu'on n'était pas à un autre niveau et tout. Non, moi, je suis fier d'eux. Ils ont fait un bon match, je suis très fier d'eux. Le match peut vraiment basculer. Ils ouvrent le score sur une erreur, mais on a beaucoup d'occasions pour revenir à 1-1. C'est vrai, c'est vrai. Je pense à Tiki, je pense à des frappes de Boumé à Londres. Je pense à quelques situations, on l'oupe un contrôle. Je pense à la tête de SDM. La tête, forcément. Il y a beaucoup de situations. Après, il y a un penalty anecdotique à la 93e. Je ne sais pas s'il y est, je n'ai pas vu la barre. C'est anecdotique. Moi, je suis fier des joueurs. Merci beaucoup, Saïd. Un kiff. Merci à toi. Après, les supporters, les gars, on ne peut pas tout contrôler. Mais je regrette et je m'excuse auprès de tout le monde parce que c'est ma responsabilité. C'est ma faute. Je le savais avant de venir ici. On n'est pas là pour faire les victimes. On va combattre ce truc. Il faut tenir ce truc juste au bout et ne pas bouger. Il faut être ferme. Eh bien, à la fin de cette rencontre, c'est Espagne-France. Encore une fois, j'ai utilisé un mot. Émotions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions parce que je pense que comme tout le monde, vous l'avez vu sur le live, vous avez vu ce qui s'est passé. On conclut ce vlog avec ces belles images de ce très, très beau Metropolitano. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il y aura une belle ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il va y avoir un troisième match ? Il faudra discuter, il faudra voir. Mais en tout cas, encore une fois, bravo aux joueurs. Merci à Amine et toutes ces équipes qui nous ont accueillis pour pouvoir proposer ce contenu sur Orjeu. Merci à tous.